Ce dimanche 28 juillet, Léon Marchand est en course pour une première médaille, il disputera le 400 mètres 4 nages, une catégorie dont il est le double champion du monde, et dont il a également battu le record du monde. Mais qui est ce prodige des bassins ? Deux fois médaille d'or au Mondiaux de 2022, Léon Marchand avait de nouveau fait des merveilles l'année suivante. Remportant trois médailles d'or et pulvérisant le record du monde sur le 400 mètres 4 nages jusqu'alors détenu par l'inoubliable Michael Phelps. Mais que sait-on de cet athlète toulousain, à seulement 22 ans, il est déjà le nageur français ayant décroché le plus de titres en individuel. Il faut dire que le fils de Céline Bonnet, plusieurs fois championne de France, et de Xavier Marchand, qui a été vice-champion du monde du 200 mètres 4 nages en 1998, a de qui tenir. Ce dimanche 28 juillet, il va disputer la première de ses quatre épreuves individuelles, celle dans laquelle il excelle, le 400 mètres 4 nages. Quand on pense que, quand il était petit, Léon Marchand a failli arrêter la natation parce qu'il avait toujours froid. Heureusement, quelques années plus tard, il a repris le chemin des bassins, et des podiums. Dans une interview accordée à Gala Paris, notre magazine gratuit consacré au Joe, le jeune nageur s'est ouvert sur son quotidien. Il a notamment expliqué pourquoi il vit à Phoenix depuis trois ans, c'est là que travaille mon entraîneur, Bob Bowman, l'ancien coach de Michael Phelps, l'homme aux 23 titres olympiques. Un entraîneur particulièrement fier de son jeune poulain, comme il l'avait confié après sa dernière victoire, Léon Marchand montre des choses que je n'ai même pas vu Michael Phelps se faire à l'entraînement. En parallèle, le jeune prodige suit un cursus en programmation informatique à l'université, un élément indispensable à son équilibre. Un statut d'étudiant anonyme qu'il apprécie. Je ressens moins de pression qu'en France, a confié à Gala Paris le nageur fermement décidé à faire des prouesses au Joe. Léon Marchand sur Bouquet, je sais que j'en ai le potentiel. À Phoenix, le jeune homme, qui préfère nager en extérieur, bénéficie aussi d'une émulation collective en côtoyant d'autres champions au quotidien. Comme il l'a encore expliqué, avec deux séances d'entraînement quotidiennes six jours par semaine, couplées à ses cours, il est loin de s'ennuyer. Le soir, pas besoin de berceuse pour m'endormir. Un investissement énorme auquel le nageur plutôt réservé et toujours modeste s'est volontiers soumis afin d'arriver fin prêt pour les Joe, lui qui espère bien ramener des médailles, voire même battre son propre record du monde, je sais que j'en ai le potentiel. Encouragé par ses parents, qui jouent un rôle essentiel dans sa vie comme dans son entraînement, et par son petit frère de 16 ans, Oscar, son supporteur numéro 1. Léon Marchand aime se détendre en mixant de la musique et en lisant, notamment des ouvrages traitant de sa passion. L'astrophysique Plus tard, le jeune homme aimerait pouvoir travailler dans un job qui associerait la programmation informatique et l'espace. L'interview intégrale de Léon Marchand est à découvrir ci-dessous. L'occurrage Société Radio-Canada